C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitsch, depuis 2005 à Sargumin et Sarralbes, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Vitrin peut s'enorgueillir d'avoir quelques atouts naturels. C'est un village paisible de 850 habitants. Pourtant, depuis quelques jours, les villageois expriment leur révolte. L'imposant parking qui jouxte le port ressemble à un champ de mine. Et lorsque la pluie arrose le sol, déjà un maintien fois réfectionné, on évolue dans un vrai bourbier. La population locale s'interroge et s'indigne. Leur désapprobation vient de s'exprimer. Un comité de défense a été constitué. Cela fait des années que le parking est dans un état relativement déplorable. Pas mal de gens dans le village le rappellent au quotidien. Et donc, devant l'inertie des responsables, nous avons décidé de nous créer un comité de défense de l'environnement sur la commune de Vitrin pour essayer d'activer un peu la solution. Une pétition a circulé. Elle a été présentée aux autorités concernées. En quelques jours, plus de 600 signatures ont été recueillies. J'ai signé la pétition parce que bon, maintenant, le sol, il est gelé. Ce n'est pas tellement sale. Mais quand il pleut, alors il devrait y avoir. C'est catastrophique. Il convient cependant de comprendre la problématique. Le terrain appartient aux voies navigables de France. Utilisé pour mener à bien une activité fluviale en pleine croissance, il est surtout devenu le parking d'un restaurant et d'une salle communale. C'est aussi le lieu qui accueille la fête patronale. Aujourd'hui, le maire convient que la situation ne peut durer. Il se dit même content de l'initiative des riverains qui réactive ainsi un dossier trop longtemps en suspens. La municipalité se dit prête à investir, mais n'envisage pas un seul instant le faire sur un terrain qui ne lui appartient pas. Les responsables des VNF se sont rendus sur place. L'occasion pour le comité de défense de remettre les 635 pétitions, dont 70% ont été récoltées à Vitrin même. La réunion de travail entre les VNF, le conseil municipal et la DDE a duré 1h30. Dans un premier temps, le rebouchage des trous sur ce terrain sera fait dans l'immédiat et sur l'ensemble de l'année 2000, il y aura donc un projet de gravillonnage avec une route ou un chemin d'accès donnant à la capitainerie. Les décisions prises semblent devenir des décisions durables et vont tout à fait dans le sens attendu par le comité de défense. Dans le cas de la valorisation globale du canal, nous nous réjouissons de l'accord qui a pu être trouvé cet après-midi avec la municipalité de Vitrin concernant la mise à disposition d'un terrain devant servir de point d'animation centrale du village pour l'ensemble des usagers que je viens de décrire. En conclusion, je dirais que mon boulot maintenant c'est de faire. En principe, quand nous nous engageons à faire quelque chose, nous le faisons. Le comité de défense a affirmé qu'il gardera un regard vigilant sur les travaux envisagés. Le maire s'est quant à lui engagé sur des délais. Fin 2006, la place sera propre et accueillante. On peut admettre que Roulin est d'origine germanique. Son église en est le témoin puisque celle-ci n'est pas au centre du village et se trouve en hauteur. Une caractéristique des colonisations germaniques du XIIIe siècle qui utilisaient les clochers comme tour de guet. Roulin est un très vieux village comme on témoigne son blason. La croix, c'est la croix des chevaliers tétoniques et la ligne brisée rouge, c'est le blason des barons de Kerpen. Les trois points noirs que vous voyez représentent trois cailloux qui sont les objets du martyr de Saint-Étienne qui est le patron du village. Roulin est un village qui a été détruit par la guerre de 39-45 à 80%. Dernier vestige du vieux village, cette maison que la commune réhabilite en musée. Nous sommes ici dans la maison la plus vieille de Roulin. Il y en avait certainement beaucoup d'autres qui étaient aussi vieilles que celles-là, mais toutes ont disparu dans les années 45. Et là, on peut voir tout de suite dans ce couloir déjà, le plafond et les murs qui sont en colombage et en torchis. Une manière de construire qui remonte quand même au Moyen-Âge. On a déjà récupéré beaucoup d'objets qui devront meubler le musée et au fur et à mesure des crédits, on va l'aménager à l'intérieur. Le réseau éducation sans frontières a appelé à manifester contre une circulaire mise en place par Nicolas Sarkozy le 31 octobre 2005. Elle concernerait 120 jeunes étrangers de notre secteur. Une circulaire dit que tous les enfants scolarisés ont le droit de rester sur le territoire français jusqu'à la fin juin, mais après. Donc c'est quelque chose de terrible, c'est une épée de Damoclès sur la tête des enfants qu'on ne peut pas tolérer. On essaye, comme en toute période de crise, on essaye de trouver un bouc émissaire. Le bouc émissaire, ce sont les étrangers et puis les suivants, ce seront peut-être les invalides. Et puis ce seront peut-être les jeunes ou les vieux. Donc c'est des mesures qui sont inadaptées, qui sont inhumaines de toute façon. Hier, la délégation emmenée par Nicole Muslet rencontre le sous-préfet à Sarguemines. Après une heure de dialogue, la responsable du réseau éducation sans frontières ressort plutôt satisfaite. « Écoutez, on a été écoutés, ce qu'on a été entendus, je l'espère. Mais de toute façon, monsieur le sous-préfet a été très attentif à tout ce qu'on a dit. Il a pris des notes et donc il a pris l'engagement de nous contacter et qu'on pourrait refaire le point sur tous les dossiers. Donc on part avec de l'espoir. » Pour cette manifestation nationale, toute l'Assemblée se rend à Saint-Avolde, puis à Metz, où elle sera reçue par le préfet. Les Lilas, inaugurés avant le printemps. Une étape symbolique du vaste plan de restructuration lancé dès la fin 2002 dans le cadre du projet d'établissement du centre hospitalier spécialisé de Sarguemines. Discours et visite des lieux par les officiels et des invités, suivi de la remise symbolique des clés à la maîtresse des lieux, le médecin-chef du 3e service. « Lila 1 est mort, vive Lila 2 ! » Les Lilas constituent le 3e secteur de psychiatrie adulte, une unité d'hospitalisation du CHS qui accueille les patients du secteur de Forbach. Les pavillons sont en effet attribués selon le secteur géographique et regroupent les différentes pathologies de psychiatrie. Le 3e secteur est désormais un espace global qui met en liaison l'unité d'hospitalisation et l'unité médico-administrative. L'unité d'hospitalisation comprend au rez-de-chaussée un secteur sécurisé pour des malades en phase aiguë dont la plupart font l'objet d'un placement sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation d'office ou d'une hospitalisation à la demande d'un tiers. Au premier étage, les 23 lits répartis dans les 18 chambres du secteur hébergement accueillent les patients en hospitalisation simple ou libre. Des pièces lumineuses, aux couleurs chaudes, complétées par des espaces de vie sociale. On est bien loin des vieux clichés d'un asile. On arrive à faire la démonstration que la psychiatrie c'est du médical, que les pathologies psychiatriques méritent d'être prises en compte dans des conditions hôtelières dignes de ce nom. Vous savez que les hôpitaux psychiatriques souffrent de problèmes de vétusté parce que l'hôtellerie n'est pas adaptée. Je crois qu'on a fait la démonstration aujourd'hui qu'on peut, avec des moyens tout à fait classiques, réhabiliter des pavillons d'hospitalisation dans de très bonnes conditions. Les travaux pour le seul pavillon des Lilas atteignent un montant de 2,5 millions d'euros. Le programme complet de restructuration du CHS coûtera lui 20 millions d'euros. Un montant qui réunit 40% d'autofinancement et 60% d'emprunts. Pas de subventions ni d'aides spécifiques, il s'agit des moyens propres de l'établissement. Après les glycines et aujourd'hui les Lilas, c'est au tour de la roseraie de faire peau neuve d'ici la fin de l'année, avec une extension de 12 lits. Suivront bientôt les pavillons des Acacias et Charcot. Le CHS prévoit une série de travaux jusqu'en 2010 dans l'ensemble des secteurs de psychiatrie adulte et des UMD, les unités de malades difficiles. Seule la restructuration d'un secteur pour les polyhandicapés adultes n'est pas encore définie. Depuis février 2005, cette compétence revient au Conseil Général, qui planche à l'heure actuelle sur un grand projet. Une structure qui serait construite par le CHS, gérée par le CHS dans le futur, donc complètement sous la coupe et sous la direction du CHS, mais éloignée, décentralisée en quelque sorte. Mais ce projet n'en est pour le moment qu'au stade de la réflexion. Les polyhandicapés adultes devront donc patienter. Un accident rarissime et très impressionnant. Jeudi dernier, lors d'une manœuvre, un convoi tracté par deux locomotives de tête heurtait violemment une douzaine de wagons stationnés sur une voie de tiroir. L'engin de tête pulvérisé et deux wagons renversés bloquaient la ligne Sargumin Beach pendant plus de 24 heures. Heureusement, les dégâts ne sont que matériels. Le conducteur, légèrement blessé, a fait savoir qu'il allait mieux, même s'il reste encore très choqué. Une enquête interne rapidement menée isole les causes de l'accident. Le thème de la manœuvre, ça consistait à tirer une rame de 11 wagons qui stationnaient sur la voie 5, une rame chargée, qui faisait à peu près 950 tonnes, avec deux machines diesel en tête, de tirer cette rame en direction du tiroir qui se trouve ici, et ensuite de refouler cette rame sur la voie 11 de façon à dégager la voie 5, parce qu'il faut savoir que là, habituellement, on stationne des rames voyageurs la nuit. Alors, l'événement marquant et perturbateur de cette manœuvre, c'était la présence sur le tiroir de wagons en stationnement, alors que ce tiroir, normalement, est libre. L'équipe de manœuvre de l'après-midi a connu, a eu l'information de cet état de fait, mais dans la précipitation, puisqu'il a fallu faire vite pour livrer les wagons à notre embranchée, les trois personnes qui composaient cette manœuvre ont complètement perdu de vue la présence de ces wagons. Donc, comme la rame était lourde et que la voie de tiroir est ce que nous on appelle une voie de bosse qui monte, le conducteur a eu pour souci d'accélérer fortement pour pouvoir négocier cette montée et dégager les aiguillages qui étaient derrière. En faisant cela, il a donc regardé vers l'arrière parce qu'il fallait guetter le dégagement des aiguillages. Et en faisant cela, donc, il ne regardait plus en direction de la rame en stationnement, mais regardait au contraire vers l'arrière. Et donc, c'est en pleine accélération qu'il est entré en contact avec le premier véhicule. Les équipes de relevage de Metz interviennent rapidement. Malgré un temps pluvieux et froid, trois équipes se relaient durant toute la nuit pour dégager la voie. L'enquête interne menée par Claude Philippe a pour but de déterminer les responsabilités, mais aussi de trouver des pistes d'amélioration. Généralement, un accident de ce type n'arrive jamais seul. Il y a toujours un empilement d'événements qui font que tous les événements associés font l'accident. Si on vous en retirez un, il ne se produira pas. Donc, on va réfléchir à chaque phase de la manœuvre, savoir qu'est-ce qu'on peut faire à l'avenir pour éviter de rentrer dans un cas de figure comme celui-là. Donc, d'ailleurs, on prend tout de suite les mesures immédiates qui nous semblent correctes. C'est-à-dire, par exemple, ne pas occuper cette boîte tiroir, sauf cas de force majeure, mais on essaiera de ne plus le faire du tout. Mais on peut aussi agir sur le thème de la manœuvre. Est-ce qu'il faut obligatoirement déplacer des wagons aussi lourds ? Est-ce qu'on ne peut pas revoir les choses autrement, etc. C'est tout un travail de réflexion qui est fait derrière. Le choc, à 28 km heure, aura entièrement pulvérisé une locomotive et renversé deux wagons. Reste maintenant à découper la machine qui ne peut être déplacée, évacuer les débris et réparer une cinquantaine de mètres de rails totalement déformés par le choc. Le piano, ça me donne l'impression de partager la vie de chaque compositeur. A chaque fois que je joue un morceau de Chopin, par exemple, j'ai l'impression qu'il est derrière moi. Si jamais je fais une faute, j'ai peur qu'il me tape. Jonathan Fournel est un surdoué du piano. A 12 ans, il a déjà remporté plusieurs grandes récompenses, telles que le premier prix au concours Laval-Malais ou encore le premier prix Excellence au concours musical de France. Le piano, une passion qui est née dès son plus jeune âge. Quand j'étais petit, je pianoutais un peu sur le piano. Puis un jour, j'ai demandé à mon père de m'inscrire au conservatoire à Sargumin. Puis j'ai été élève de Marianne-Henri. Et après, elle m'a fait passer des tests pour aller au conservatoire à Strasbourg. Et après, à Strasbourg, ça se passait vraiment mal parce que la prof, elle m'a fait descendre de... Je ne sais plus combien de degrés, mais elle m'a fait descendre de quelques degrés. Jonathan consacre 5 à 6 heures par jour à sa passion tout en suivant sa scolarité par correspondance. Un emploi du temps chargé pour ce jeune prodige qui a déjà donné de nombreux concerts à travers la France. Pour Jean Micot, son professeur de piano, il fait preuve de beaucoup de talent. Il a ses capacités intellectuelles considérables et il a des capacités manuelles au point de vue mécanique également considérables pour son âge. Il a un grand goût de la musique. Il est très curieux. Il a le désir de connaître beaucoup de choses, ce qui est très important. Il ne veut pas se contenter de faire le petit singe savant, ce qui est souvent le cas des enfants prodiges, mais il a une curiosité sur la musique. Le jeune musicien donnera un grand concert le samedi 4 mars au Centre d'animation culturelle de Forbach dont les bénéfices seront reversés à l'association Herda en faveur des enfants défavorisés de Manille. Ça me fait très plaisir que ce soit pour ces enfants-là car moi j'ai beaucoup plus de chance qu'eux quand même puisque moi je joue sur des pianos et puis j'ai plein d'autres choses qu'eux, ils n'ont pas. Pour ce concert, Jonathan interprétera 18 œuvres de compositeurs tels que Chopin, Buson ou encore Liste. L'intégralité sera enregistrée et lui servira pour l'inscription à son prochain concours à Toronto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada